Nous avons pensé qu'on pouvait prendre prétexte de ce jour le plus long pour inviter tous ces millions de Français qui font de la musique à enfin sortir de chez eux. Se montrer à eux-mêmes que le peuple français est devenu un peuple de musiciens et inviter tout le monde à descendre dans la rue. Les Français, ce peuple de musiciens. Depuis 1982 et cette première fête de la musique, chaque 21 juin reste un moment à part, suspendu. La musique, c'est du bruit qui pense, disait Victor Hugo. L'auteur romantique aurait pu ajouter que c'est aussi du bruit qui rassemble. Dans la crise sanitaire que nous venons de traverser, la musique a joué son rôle de courroie apaisante, de fils invisibles mais puissants, de cordons humains, voire humanitaires. Des initiatives ont fleuri partout en France, concerts spontanés, certains pétris d'humilité, d'autres un peu plus professionnels comme Bac au balcon, qui a regroupé des musiciens amateurs sur leurs balcons respectifs, le temps de jouer quelques morceaux du célèbre compositeur. Au fil des semaines et du confinement, les notes, dansantes, virevoltantes, sont devenues transgénérationnelles, transsociales, équilibrantes, bref, essentielles. Ce n'est pas un hasard, la musique, ce langage universel, ressurgit spontanément dès que s'exprime un besoin urgent de cohésion, de solidarité, d'apaisement. Rappelons-nous des concerts organisés dans les tranchées lors de la Première Guerre mondiale. Largement reconnue, la musique est maintenant en plébiscité pour lutter contre la pauvreté ou dans les politiques d'inclusion sociale et de cohésion territoriale. Bienvenue dans D'Utilité publique, le podcast d'intérêt général au service de la transformation de la société. Pour ce sixième épisode consacré à la musique pour tous, je reçois Zélia Ousset, responsable du programme de mécénat musique de la Caisse des dépôts. Bonjour. Bonjour. Et Gisèle Magnan, fondatrice, directrice générale et artistique des concerts de poche. Bonjour. Bonjour. Nous allons ensemble décrypter le rôle joué par la musique classique dans la cohésion sociale et territoriale. Alors Zélia, je m'adresse à vous en premier. Quelle est l'approche de la Caisse des dépôts ? Comment la musique s'ancre-t-elle dans votre stratégie ? À la Caisse des dépôts, au niveau de notre programme de mécénat en musique classique, nous soutenons les jeunes professionnels de la musique, soit des jeunes ensembles, soit des structures de professionnalisation qui vont bénéficier à ces jeunes musiciens, ainsi que des projets musicaux qui sont destinés aux jeunes publics. Donc en fait, cette politique de mécénat, elle permet d'une certaine manière de décliner les missions générales, qui sont celles de la Caisse des dépôts, à savoir lutter contre les fractures sociales et territoriales, mais aussi soutenir les jeunes pousses et parfois même prendre des risques, puisque quand on est le premier mécène à soutenir une première saison d'un jeune ensemble, il y a quand même cette notion aussi de prise de risque. Donc c'est vrai que c'est un programme de mécénat qui est tourné, je dirais, vers l'avenir, comme beaucoup des politiques de la Caisse des dépôts. Zélia, est-ce qu'on peut dire que cette crise sanitaire a conforté la pertinence de votre stratégie ? Oui, bien sûr, dans le sens où le fait de soutenir, par exemple, des jeunes ensembles qui ont été particulièrement mis en difficulté, là, lors de la crise sanitaire, c'était important et d'autant plus que même si les concerts sont annulés ou reportés, l'activité des structures qui portent l'activité artistique, elle, elle se maintient. Et donc c'est vrai qu'à la Caisse des dépôts, pour notre mécénat musique, on fait du soutien à l'activité globale des jeunes ensembles, on ne fait pas du mécénat de projet. Et on s'est aperçus au moment de cette crise sanitaire que cette approche-là de soutenir une activité globale et pas uniquement un projet était particulièrement pertinente. Gisèle, parlez-nous de concerts de poche. À quel public est-ce destiné ? Alors, les concerts de poche, moi, je les ai fondés, donc, il y a 14 ans, à une époque où j'étais encore pianiste et je déplorais vraiment que tous les publics, en particulier ceux qui ne s'y connaissaient pas, ne puissent y avoir accès. Et donc, j'ai vraiment fondé cette association dans l'optique d'emmener les artistes, les jeunes artistes, les grands artistes de la musique classique, du jazz et de l'opéra dans les campagnes et dans les quartiers, à la rencontre, on va dire, des publics du XXIe siècle, tous confondus et surtout pas seulement ceux qui sont habitués à la musique classique, qui ont vécu avec depuis qu'ils sont tout petits, qui ont cette culture déjà. Mais les publics vers lesquels on va sont vraiment ceux qui sont les plus éloignés de tout ça. Et on organise des ateliers et des concerts vraiment à destination de ces personnes-là. Là, naturellement, il y a tous les jeunes de tous les niveaux scolaires. Et puis, il y a aussi les centres sociaux, les établissements de soins, tout un tas d'endroits en plus où des personnes sont isolées, en difficulté précaire, etc. L'idée est après de rassembler tout le monde au concert. Et les mélomanes ne s'y trompent pas, ils viennent quand même. Et on ne les empêche pas de venir, bien au contraire. Mais l'idée est d'avoir une cohésion avec tous les publics, toutes les personnes, mais une très grande majorité de personnes qui sont a priori loin de tout ça et qui disent « c'est pas pour moi » et nous, on leur prouve le contraire. Zélia, en quoi la musique classique est-elle un bon instrument de cohésion territoriale ? J'ai l'impression qu'il y a plusieurs éléments. Tout d'abord, le fait d'avoir une offre culturelle de qualité qui est ancrée dans un territoire. Ça participe au bien-vivre des habitants de ce territoire et aux rapports qu'ils peuvent avoir avec leur environnement proche. Par exemple, la possibilité de ne pas parcourir des kilomètres et des kilomètres pour aller écouter de la musique classique qui ne serait jouée que dans une métropole. J'ai la sensation aussi que la musique classique permet de rassembler différents acteurs autour d'un projet musical. Par exemple, sur un territoire, lorsqu'un projet se monte, il va bien souvent rassembler à la fois les artistes qui sont présents sur le lieu, mais aussi les associations, les écoles de musique, les conservatoires, les pouvoirs publics aussi avec les dracs, les collectivités, les services déconcentrés de l'éducation nationale. Donc voilà, ça amène vraiment les gens à travailler ensemble. Et aujourd'hui, on voit aussi fleurir de plus en plus de projets de coproduction, notamment pour des productions d'opéra, parce que ça coûte très cher de produire un opéra. Et donc, par exemple, il y a des nouveaux modèles qui se créent, de coopératives, qui réunissent à la fois différentes maisons d'opéra et des scènes nationales qui sont souvent oubliées dans le circuit de diffusion de la musique classique. Et puis, je crois que de façon très générale, mais on parle souvent de la richesse immatérielle qui est créée par la culture. Mais il ne faut pas oublier que la culture, ça crée aussi une richesse matérielle. Je crois que le chiffre en 2018 qui avait été publié par le ministère de la Culture, c'était que le secteur culturel génère plus de 2% du PIB, ce qui est finalement énorme. Gisèle, qu'est-ce que vous constatez, vous, sur le terrain ? La musique, est-ce qu'elle crée un lien, un langage qui pourrait être différent selon vous ? En fait, la musique est un langage complètement magique, en fait. Parce que quand on la pratique, quand on l'écoute en spectacle vivant, dans des petits lieux conviviaux, qui plus est, elle fédère les personnes, comme le disait Elia, autour d'émotions très fortes, et elle fédère tout le monde. En fait, elle est exigeante. La musique, en même temps, elle est accessible. Tout le monde peut comprendre ce langage, mais les gens ne le savent pas. Et ça, c'est très attrayant aussi. Mais le fait qu'elle soit exigeante et qu'elle demande un effort, dès lors qu'on la pratique, enfin, je sais que dans les ateliers que nous proposons, on met toujours les participants en situation de créer, d'inventer, vraiment, et d'inventer de la musique. Et ils s'aperçoivent à la fin d'une séance, par exemple, qu'ils ont inventé et créé un mouvement de sonate. Or, ce mot-là, ils ne le connaissaient même pas. Donc, c'est extrêmement valorisant. Quand on fait les ateliers chant, on se rend compte qu'on a besoin les uns des autres. On a besoin, pour que ce soit beau, de faire les choses ensemble. Et puis après, les artistes ont besoin de leur public et qu'ensuite, les territoires ont envie de continuer tout seuls. Quand on a impulsé des choses, ils ont envie de continuer le lien qu'ils ont développé les uns avec les autres. Et ça, c'est la musique et probablement l'exigence de la musique classique qui est un outil extraordinaire pour apporter tout ça. Zélia, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit ? Gisèle nous parle de lien, mais est-ce que la musique a également d'autres pouvoirs comme celui de désenclaver un quartier, par exemple, selon vous ? Oui, moi, je suis tout à fait d'accord, bien sûr, avec ce que vient de dire Gisèle. Il est clair que la musique, par le fait qu'elle provoque une émotion qui est universelle, en fait, quand on écoute de la musique, tout le monde ressent quelque chose, quel que soit le niveau d'analyse théorique qu'on puisse avoir, ça permet déjà de désenclaver les esprits. Et quant à désenclaver un quartier, je crois qu'on a aujourd'hui quand même plusieurs exemples qui permettent d'affirmer que, oui, ça fonctionne. L'exemple que tout le monde connaît, c'est le programme socio-musical El Sistema, qui a été développé au Venezuela, qui a inspiré le programme Demos, qui a été institué en France en 2010. Mais on a plein d'autres initiatives de ce type qui se développent sur le territoire. Je pense par exemple à l'orchestre divertimento, de la chef d'orchestre Zaya Diwani, qui permet à des jeunes de Seine-Saint-Denis, justement, de s'exercer à la musique et de créer un collectif, de faire corps ensemble. Parce que c'est de ça, finalement, dont il est question. Quand on crée ensemble, c'est de faire corps. Et ça a aussi, bien sûr, après, des répercussions qui vont plus loin que sur le seul chant musical. Quand on sait faire corps ensemble, il est plus facile aussi, après, de faire société ensemble. Ça, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. Gisèle, est-ce que vous avez un exemple concret à nous donner, justement, sur ce pouvoir de la musique ? Oh oui, il y a beaucoup, beaucoup d'exemples. Par exemple, dans des quartiers très difficiles de la ville de Montreau, en Seine-et-Marne, dans lesquels on mène des ateliers de longue durée. Eh bien, quand les mamans, les jeunes, les enfants montent sur scène et se trouvent avec Augustin Dumais, sur scène avec les pianistes, François Frédéric Guy, etc., et qu'ils partagent les répétitions, ils sont ensemble, qui fait désenclavement aussi, d'une certaine manière, c'est que ça permet à des gens du centre-ville de monter dans les quartiers. Et ça, c'est un peu une spécialité qu'on adore développer, que ce soit d'ailleurs dans le milieu rural, pour que les communautés de communes circulent d'une commune à l'autre, ou bien dans les quartiers, pour que le centre-ville se rende dans le quartier, ou qu'éventuellement les personnes du quartier soient attirées par ce qu'il se passe dans le centre-ville. La musique est incroyablement fédératrice de ça. Et qu'est-ce qui se passe ? Ils rencontrent non seulement les artistes dans ce quartier-là, mais en plus les habitants du quartier, tous ensemble, qui sont en train de partager la musique avec ces artistes-là. Et ça crée des nouveautés, des nouveaux liens, et des choses qui vont, comme le disait Elia, bien au-delà du territoire dans lequel on est. Parce que le territoire d'à côté, il veut la même chose. Et du coup, il est obligé de s'entretenir avec ce territoire-là, pour savoir comment on a fait, comment les choses se sont passées. Et ça crée des liens, et ça crée un espèce de gagnant-gagnant, qui est extraordinairement motivant, à la fois pour les gens, mais aussi pour nous, qui aidons à ce que tout ça puisse exister. Comment faites-vous pour faire venir, justement, des orchestres et des artistes renommés, qui sont habitués aux grandes salles, dans un village ou un quartier ? En fait, les artistes, ils aiment ça. Ils ont besoin de rencontrer... En fait, ils ont un besoin d'authenticité, qui est inhérent d'ailleurs au fait que ce sont des artistes. Quand ils rencontrent ces publics totalement néophytes, ça les transporte de joie. Alors, c'est vrai qu'au début, c'est compliqué. Quand j'appelais les artistes au début, qui étaient des artistes souvent extrêmement connus, ils se disaient, mais qu'est-ce qu'elle veut ? Elle est folle un peu, quand même. Mais je vais essayer. Et puis maintenant, ces artistes-là, c'est par exemple Michel d'Alberto, David Grimald, etc. Mais ils en redemandent. Ils n'ont qu'une envie, c'est d'être là, c'est d'en parler d'ailleurs aux autres artistes, de venir avec eux. Brigitte Engerer venait beaucoup. Elle est venue avec Henri de Marquette, qui lui-même vient avec de très jeunes artistes. Et donc, tout ça est complètement passionnant. Il y a un espèce de compagnonnage. Il y a une espèce de famille un peu, très étendue, parce qu'on invite beaucoup de nouveaux artistes. Alors, c'est vrai qu'on les prévient. Ils vont être avec des publics qui viennent au concert pour la première fois. Il faut que les artistes le sachent. Ça crée maintenant une envie, une passion, même, je dirais, qui fait plaisir. Ce n'était pas gagné au début. Zélia, on imagine aussi que pour un artiste, c'est une façon de cultiver son image que de partir à la conquête d'un public qui est un peu moins élitiste. Je pense que lorsqu'on est artiste, on a envie de toucher tout le monde par la musique que l'on joue. Et puis, je crois aussi que les artistes sont des humains comme les autres. Il y a aussi des artistes qui aspirent à des vies, par exemple, qui peuvent être rurales. J'ai un exemple d'un ensemble que l'on soutient à la Caisse des dépôts qui s'appelle l'ensemble Artifice et dont la directrice artistique, Alice Julien Laferrière, a porté le projet dans un petit village de Bourgogne, à Sampigny-les-Maranges exactement. Et là, elle a réinvesti un ancien moulin qui s'appelle La Turbine pour créer un lieu artistique pluridisciplinaire, un lieu de rencontre aussi culturelle et de création de liens sociaux. Elle monte des projets, notamment en lien avec la nature, l'environnement, la musique. Donc, je crois qu'aller à la rencontre de publics différents, ça se fait assez naturellement parce que les artistes ont eux aussi des envies qui peuvent les pousser soit vers le milieu rural, soit vers les quartiers. Il y a aussi beaucoup d'artistes. Moi, je le vois, j'habite en Seine-Saint-Denis. Il y a beaucoup d'artistes qui sont installés en Seine-Saint-Denis. Quelle place la musique occupe-t-elle dans la vie et le cœur des Français ? Et comment a-t-elle évolué dans cette période de confinement où le spectacle vivant était à l'arrêt ? Nous avons posé la question à Nathalie Moine, ex-directrice des publics de l'Opéra de Lyon. Et consultante en mécénat culturel. On l'écoute. Alors, la musique est incontournable dans la vie des Français. Nous écoutons en France près de 15 heures de musique par semaine. 6 Français sur 10 déclarent en écouter quotidiennement. Et c'est encore plus prégnant chez les jeunes qui non seulement écoutent plus de musique, mais également sont plus nombreux à jouer d'un instrument. Pendant le confinement, paradoxalement, alors que le secteur culturel était complètement à l'arrêt, la musique a joué un rôle central dans la vie des Français confinés. Je pense évidemment aux concerts au balcon, mais aussi à l'écoute de musique en streaming. Ce qui est intéressant, ce sont les nouvelles formes de création et surtout de co-création qui ont émergé. On a vu apparaître un nouveau genre. Le concert confiné est désormais bien identifié. De nombreuses institutions culturelles ont joué le jeu. Je pense par exemple à l'Orchestre national de France qui, après avoir offert un boléro de Ravel confiné aux internautes, les a carrément sollicité pour jouer la valse numéro 2 de la suite de jazz de Dimitri Shostakovich de chez eux. Plus de 4000 musiciens amateurs ont répondu présent. C'est extraordinaire. La crise a agi comme un révélateur de ce besoin viscéral de musique en chacun de nous pour créer du lien. C'est vrai que l'innovation technologique a frappé les esprits avec cette capacité à s'accorder et établir une harmonie malgré l'isolement. Mais d'autres mutations se profilent depuis quelques années. On voit beaucoup de projets aujourd'hui qui modèlent leur action en fonction du territoire et à partir de lui. Littéralement, ils le mettent en musique. C'est un véritable enjeu de société et je crois qu'on le mesure encore plus aujourd'hui. Zélia Ousset, les concerts confinés dont parle à l'instant Nathalie Moine, ils sont synonymes finalement de cohésion sociale, on est d'accord ? Oui, bien sûr. Ils sont accessibles à tous de partout. Très clairement, tout ça crée du lien et parce qu'ils sont entendus par des milliers voire des millions d'auditeurs qui partagent une même émotion face à ces concerts-là et qui sont donc inclus dans un groupe qui ressent ça. Gisèle, qu'est-ce que vous pensez de ce qui vient d'être dit ? Oui, on constate effectivement ce besoin incroyable de musique et vraiment tant mieux et je pense que les musiciens et tous les acteurs de la musique ont un rôle à jouer énorme. Alors en même temps, c'est vrai que la cohésion, lorsque chacun reste chez soi pour écouter un concert, c'est bien mais ça n'est qu'un temps je pense. Nous, on a dû être vraiment inventifs parce qu'on a été complètement sidérés, vous le pensez bien. On a eu 800 ateliers annulés, 60 concerts annulés aussi et donc on a fait plein de trucs aussi en podcast ou bien par internet, des ateliers, des ateliers chants du coup, où tout le monde pouvait chanter Mozart en même temps sauf que tout le monde chante Mozart en même temps mais on ne sait pas encore vraiment qu'on est tous ensemble. C'est-à-dire que le lien physique à mon avis dans la musique et dans le territoire reste quelque chose de magique. Alors on ne peut pas se réjouir d'une crise comme ça tout de même mais ce qu'on sait, c'est qu'on réinvente les modèles et que les artistes ont d'un seul coup des déclics et qu'il y a une pédagogie qui se fait toute seule auprès des publics peut-être mais aussi beaucoup auprès des acteurs et des artistes et ça, ça va être merveilleux de pouvoir les prendre par la main. On le fait déjà à partir de maintenant et on les emmène dans les écoles, dans les EHPAD, dans les centres sociaux, tous les endroits où on va se rassembler à 10 personnes par 10 personnes espérant que le mois prochain ce sera un petit peu plus de monde mais le Cher est en os. J'avoue que c'est quelque chose de très important donc il faut arriver à manier les deux et permettre que tout ça se développe au mieux. Zélia, qu'est-ce que cette crise sanitaire a changé pour vous ? Ce que cette crise sanitaire a changé dans notre quotidien de travail, c'est qu'il a fallu bien sûr apporter une réponse aux difficultés qui étaient celles rencontrées par nos partenaires donc ça a voulu dire déjà dans un premier temps tout bonnement adapter nos procédures de travail pour les dématérialiser mais c'est vrai que ça a été aussi un temps privilégié d'échange avec l'ensemble de nos partenaires. On a passé beaucoup de temps au téléphone à essayer de comprendre quelles étaient leurs difficultés, quels étaient leurs besoins, comment on pouvait les accompagner là-dedans, essayer aussi à notre petite échelle bien sûr de les rassurer et de leur dire qu'on était à leur côté et qu'on allait essayer de faire au mieux pour les aider d'une part à garder la tête hors de l'eau pendant la crise et puis à accompagner l'après et là c'est vrai qu'il reste encore je pense beaucoup de choses à imaginer et à développer parce que les prochains mois on ne sait pas encore vraiment ce que ça va donner en termes de reprise de concerts, de voilà, tout ça est très flou encore. C'est encore l'inconnu, on restera sur cette note un peu floue. Merci à toutes les deux de nous avoir accompagnées pendant cette émission, merci à vous de votre fidélité. Merci beaucoup. Merci à vous et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.